Bonjour avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture assez différent de d'habitude Pourquoi ? Parce que tout simplement 1. Nous sommes sur un bilan lecture spécial tome 1 ou one shot 2. Les titres en particulier qui seront présentés dans cette vidéo sont obligatoirement sortis en 2023 3. C'est un avis du coup de titres de séries qui bien entendu m'intéresse et donc que j'ai acheté au fur et à mesure de l'année en me disant eux je veux les lire et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait de faire une vidéo finalement à la base c'était pas du tout prévu, je les achetais juste en mode je les lirais plus tard et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait de faire une vidéo bilan lecture spéciale du coup principalement pour les tomes 1 et te donner mon avis comme ça si tu ne les as pas encore acheté dans les sorties de cette année tu peux savoir du coup si t'intéresses ou pas et si potentiellement ça peut être aussi un guide de Noël de se dire voilà mon enfant ou mon neveu, ma cousine, mon frère, ma soeur, peu importe, consomme du manga il n'a pas encore acheté ce titre parce que je sais ou parce que j'ai des photos de sa bibliothèque est-ce que je dois lui acheter celui-là, lequel est le mieux, etc. Je tiens juste à préciser que moi dans ce que je dirais de voix, avec ma voix ça sera uniquement l'avis, tout ce qui va être présentation des pages et informations surtout sur la catégorie du manga, si c'est un shonen, seinen, enfin après il y en a certaines maisons d'édition aussi écrite sur le côté donc je peux le dire l'âge conseillé, le nombre de tomes au total, actuellement on en est où en France ? Parce que par exemple il y a un titre que je vais te présenter qui est un peu plus loin je sais que le tome 2 est sorti aujourd'hui pour moi non peut-être deux jours, il y a deux jours, je ne sais plus bref, il y a eu un tome 2 de sortie et d'autres, il y a eu 3, 4, 5, etc. Donc voilà, tout ça, ça sera du coup dans ce bilan lecture Donc si la suite t'intéresse, continue, je mettrai dans la barre d'infos le timer code pour se passer à chaque série ou peut-être chaque maison d'édition, je ne sais pas trop je pense que je ferai un timer code dans la barre d'infos spéciale pour les séries et qu'après je referai un découpage dans la barre d'infos en écrit par maison d'édition s'il y a des maisons d'édition où on n'est même pas consommé par exemple parce que moi ça m'arrive qu'il y ait beaucoup de maisons d'édition d'ailleurs enfin beaucoup, non, 2-3 que je n'aime pas spécialement donc personnellement je ne serai même pas forcément obligée d'être tentée de lire le titre en question Voilà, donc on attaque avec Pika et on continue avec Nobi Nobi pour commencer On attaque dans cette vidéo bilan lecture spéciale tome 1 et one shot de 2023 avec le manga Une fille atypique En ce qui concerne ce manga, nous sommes sur un seinen et donc on va parler surtout de l'autisme et pas que mais on va donc parler de l'autisme qui est une... si je ne dis pas le bêtise le mot maladie du coup qui est très peu connue je trouve est trop peu connue et personnellement donc... alors... moi j'ai fait plusieurs fois des tests par deux fois mais les deux tests en fait quand j'en parle à un médecin généraliste elle les contre les deux façons dont ça a été fait mais potentiellement je le serai voilà... donc... voilà... c'est juste une parenthèse mais surtout en fait il m'a intéressée de par le fait que l'une de mes meilleures amies donc pas Zoé dont je parle très régulièrement mais ma deuxième meilleure amie Lily est autiste et donc du coup c'est quelque chose qui m'intéresse fortement de me renseigner dessus mais aussi je ne voulais pas me renseigner avant de commencer à faire des tests etc pour ne pas... voilà... potentiellement je trouve faussé un diagnostic mais donc ce titre là va nous parler de l'autisme on suit en fait un jeune mangaka Seniji Gesui qui est un jeune mangaka amateur et il partage du coup de temps en temps ses dessins et deux oeuvres en fait il est mangaka standard et mangaka en fait de romance érotique et en fait un jour il va se retrouver à avoir une jeune fille qui va débarquer devant chez lui et qui va lui demander est-ce que c'est bien vous l'auteur nanana et tout ça et en fait on va découvrir que cette jeune fille est une de ses lectrices qui a décidé tout simplement du jour au lendemain d'aller le voir voilà... et elle ne voit pas le problème parce que justement ça fait partie un petit peu de... de ça... de l'autisme en fait et donc bah c'est un manga très intéressant parce qu'on ne va pas aborder que ça on va aborder d'autres trucs assez violents alors le seul truc que je trouve dommage c'est que c'est écrit vraiment en tout petit comme quoi en fait scène de violence réservé à un public averti et à l'intérieur du manga on a juste une petite phrase qui dit attention enfin petite phrase il est quand même là attention cette oeuvre met en scène des actes d'automutti voilà et des personnages ayant des pensées sui... 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 voilà soyez vigilants point E hein mais bon si vous craignez... craignez un stress post traumatique si vous ou l'un de vos proches pensez mettre fin à vous... voilà ou vous faire du mal, vous n'êtes pas seul et des ressources sont disponibles pour vous venir en aide vous pouvez les tourner vers vos... vous tournez vers vos proches ou des associations compétentes voilà euh... disclaimer un peu pourri euh... pourquoi je dis ça ? tout simplement parce qu'il est à l'intérieur du manga et qu'on n'ouvre pas forcément moi quand je suis en librairie je ne regarde jamais mais... cette page j'ouvre je vais prendre... aller par là regarder 2-3 pages voir si le dessin va me plaire lire le résumé enfin même lui hein j'ai pris j'ai vu une fille atypique j'ai vu le mot atypique qui est donc voilà un mot que je connais bien me dire ok je lis le résumé série en 12 tomes terminée ok donc bonne info je regarde vite fait les pages et c'est tout donc je trouverais ça un petit peu dommage mais bon ça c'est vraiment pour la parenthèse en ce qui concerne ce manga par contre il est vraiment très intéressant pourquoi ? parce que justement on va nous montrer une jeune fille qui a donc des tendances suisses et euh... qui fait de l'auto voilà des rigures on va dire ça comme ça pour éviter les problèmes de YouTube et qui est donc autiste et en fait ce qui est bien c'est que entre chaque chapitre on va avoir d'ailleurs on a la présentation à la fin d'une personne qui donc nous parle de certaines parties et euh... points importants de l'autisme par exemple les intérêts spécifiques c'est à dire qu'on peut être intéressé par un thème et vraiment être à fond et torcher toutes les informations possibles sur un thème en particulier etc... etc... et donc c'est bien c'est que voilà on a quelques chapitres enfin entre chaque chapitre on a quelques petits trucs mais que l'on retrouve dans la série c'est pas juste mis pour te donner des infos mais c'est que à un moment donné notre héroïne qui est donc Megumi va nous parler des intérêts spécifiques et donc après on va avoir des explications etc... et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est que du coup on découvre l'autisme d'une autre façon et ça en fait même la façon de faire ça avait été présent dans le manga du coup le mari de mon frère des éditions Akata et qui parlait de l'univers LGBT etc... donc c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier quand j'ai découvert du coup qu'il y avait aussi ces petits bonus à l'intérieur pour ce qui est de l'histoire je l'ai trouvé très intéressante donc elle est bien travaillée et aboutie pour ce qui est de ce premier tome il me donne envie de continuer et d'aller jusqu'au bout de la série par contre gros bémol enfin gros point important à prendre en compte c'est que pour moi ça a été quand même assez dur à lire parce que moi aussi j'ai des tendances... suci et que j'ai fait des rayures et que je continue de temps en temps de m'en faire alors très peu parce que la dernière fois c'était en février voilà mais que je fais d'autres choses comme aussi de... d'auto... enfin de blessures qu'on fait soi-même qui est moins dangereuse mais j'en fais encore donc ça a été un petit peu compliqué pour moi à lire sachant que je suis aussi une personne hypersensible donc voilà mais j'adore ce titre et je le recommande à fond et d'ailleurs ma pote Lily à qui je lui avais montré du coup les histoires du titre une fois l'avoir lu je lui ai dit ok fonce tu devrais l'adorer et j'ai très très hâte d'avoir ton retour à toi parce qu'elle elle est officiellement diagnostiquée et elle sait et elle est d'ailleurs très calée pardon sur le thème de l'autisme justement et donc c'est quelque chose de très intéressant on continue chez les éditions Pika avec Kaina of the Great Snow Sea si je le prononce bien on est en ce qui concerne ce titre sur... alors j'ai fait une erreur j'ai dit que c'était le mangaka qui avait écrit du coup Eline la dresseuse de monstres ce n'est pas par le mangaka mais par le dessinateur mais on est quand même sur un univers assez proche par rapport à l'autre série et c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu envie de m'y intéresser donc je vais te lire le résumé celui-là il sera plus facile à lire voilà au-dessus d'un monde où les terres ont été englouties par la neige la jeune Kaina mène une vie frugale dans la canopée c'est une membrane qui relie les cimes des colossaux arbres orbitaux avec quelques autres rescapés de l'humanité mais sa rencontre avec la mystérieuse fille originaire de la mer blanche immense étendue de neige qui recouvre le monde d'en bas qu'on pensait inhabitable va l'entraîner dans une épopée cruciale pour le genre humain alors je t'explique en fait on suit du coup Kaina qui est un jeune garçon qui alors on est sur un monde divisé en deux étages on a du coup le monde blanc c'est ça je crois que c'est ça le nom la mer blanche où en fait on pense que du coup dans le on va dire que c'est ici hein voilà donc ici on a Kaina qui vit et qui pense que du coup il y a presque plus d'habitants ils s'en occupent d'ailleurs ce sont tous des petits vieux et il faut qu'ils trouvent de la nourriture etc et ça devient galère de vivre et de survivre dans ce monde et du coup on a une mystérieuse jeune fille voilà qui vit elle dans la mer blanche et en fait on pensait ceux du dessus pensent que dans la mer blanche il n'y a personne et en fait il y a des habitants et donc ça pourrait être peut-être la solution du coup pour la survie de ceux d'en haut d'aller vivre en bas ou peut-être ceux d'en bas d'aller vivre en haut mais donc c'est ça en fait qui se passe dans ce premier tome et on découvre tout ça un manga super intéressant super captivant super dynamique et il m'a beaucoup plus j'ai été aussitôt intriguée et j'avais vraiment qu'une hâte c'était de lire le volume en entier s'il y avait eu les autres volumes je crois que je les aurais enchaînés mais à une force incroyable j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu j'ai adoré du coup l'histoire la façon dont c'était développé les dessins sont plutôt sympas et agréables on reconnait bien la patte de l'auteur pour avoir lu donc une autre oeuvre fait par la même personne et donc vraiment c'est quelque chose que j'adore au niveau du scénario et de l'histoire et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement ce genre d'univers avec des créatures des mondes un petit peu différents du monde normal humain qu'on a nous et c'est ça que j'ai vraiment du coup apprécié dans ce titre on continue donc cette vidéo bilan lecture avec un one shot des éditions Pika qui est sorti du coup en 2023 il est sorti précisément en juin et moi je tiens juste à préciser qu'à l'arrière on a trois résumés déjà on a juste une faute de français parce que dans une fille un lycée fait semblant d'être une fille oui 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 je me suis pas trompée voilà et recueil d'histoire courte à l'arrière sauf que en fait je sais plus moi j'avais lu le résumé je crois sur manga story ou sanctuary pardon ou nos tijons un truc comme ça j'avais pas vu que c'était un recueil d'histoire courte et c'est surtout qu'au départ vu le nom nude model tu t'attends à ce qu'on va parler quand même d'un thème assez répétitif je te dézoome un petit peu d'un thème assez répétitif et que tout simplement ben on va changer d'histoire ou quoi de ce soit et là en fait on a donc une jeune fille passionnée du dessin et marginalisée par ses camarades de classe va croiser la route d'un garçon qui doit réussir à coucher avec elle parce qu'il a perdu un pari on te dit pas plus en fait et déjà rien que le résumé il est foireux après du coup dans une fille un lycéen fait semblant d'être une fille par soif de reconnaissance et se retrouve mêlée à une seule affaire ça donne tout sauf envie au niveau du deuxième résumé et le pire c'est que c'est écrit à la suite donc tu vois pas que c'est vraiment une trois histoires et Kamiya un bar où les hôtes sont soi-disant des vampires ouvrent ses portes à une jeune médecin qui manque de confiance en elle découvrez la facette sombre du talent de Tsubasa Yamaguchi l'autrice de Blue Period pardon et bien autant le premier chapitre donc du coup on suit les aventures d'un garçon qui est avec un groupe de potes ils sont un petit peu dans le genre délinquants et ils ont perdu je crois un jeu de cartes etc et il a un pari c'est donc d'arriver à coucher avec du coup une jeune fille passionnée de dessin voilà en plus on la résume à une jeune fille on a même pas son nom et en fait ce personnage là pour arriver à coucher avec elle vu que la jeune fille adore le dessin et aime aussi les modèles nus va lui proposer tout simplement elle va servir de lui parce qu'elle sait très bien ce qui se passe et elle va lui proposer tout simplement d'être son modèle et finalement il va avoir une relation entre les personnages qui va se développer est-ce que finalement il va tomber amoureux ou pas est-ce qu'elle tombera amoureuse ou pas de lui ça je te laisserai le découvrir mais voilà en ce qui concerne le résumé et pour ce qui est des deux autres histoires et bien je ne les ai pas lues pourquoi ? tout simplement parce que quand j'ai commencé à tester la deuxième histoire je l'ai trouvé ennuyeuse et sans grand intérêt et puis moi ce qui m'intéressait c'était d'aborder le thème des modèles nus les gens qui posent nus devant une personne une salle entière de personnes etc voir l'art d'une autre façon parce que oui l'art et en plus là comme elles expliquent c'est des séances par exemple de 10 minutes puis tu as 5 minutes de pause etc parce que finalement c'est très dur de ne pas bouger du tout niveau position et autre et ils expliquent ça et moi même quand j'avais ouvert le bouquin à l'époque je m'étais arrêtée là parce que justement c'était ce qui m'intéressait en ce qui concerne ce titre et bah ça ne l'a tout simplement pas fait voilà et je suis extrêmement déçue parce qu'en plus je l'ai acheté en neuf voilà c'est encore quand tu l'achètes dans l'occasion tu te dis bon j'ai économisé par exemple 2 euros sur ce titre c'est déjà ça tu vois je vais le revendre à tel prix donc en fait je ne vais pas trop trop perdre mais mais là ça pique quoi parce que PK41 je ne sais plus le prix de ses titres mais ça doit piquer un petit peu voilà on continue cette vidéo bilan lecture avec du coup les titres de Nobi Nobi avec Bibliophile Princesse c'est un chojo âge concilé soit disant 8 ans et plus moi je te dirais plus 10 ans que 8 ans mais bon romance, émotion et complot sont au niveau des catégories pour ce manga donc jeune fille issue de l'aristocratie Eliana est passionnée par les livres elle est la promise du prince héritier son adhesse royale Christopher sauf qu'en réalité ses fiancées ne sont qu'une façade en échange de cette union le prince laisse Eliana accéder à la bibliothèque du palais comme bon lui semble quelques années plus tard la jeune femme apprend que Christopher aurait une autre prétendante Eliana se prépare donc à voir ses fiancées annulées mais la situation va se révéler bien plus complexe qu'elle ne l'imagine le rideau se lève sur une romance fantasy et sur les confusions d'une jeune aristocrate passionnée de lecture donc en ce qui concerne ce manga comme tu l'as compris on suit une jeune aristocrate du nom de Eliana qui se retrouve à être promise à Christopher et ce jeune homme en fait a vraiment besoin juste d'une promise pour faire plaisir comme d'hab à la famille et Eliana du coup elle se retrouve un petit peu coincée avec lui mais il lui dit écoute on va faire un deal t'assètes d'être du coup en gros sa chérie et en échange je te propose d'accéder à ma bibliothèque qui est plutôt volumineuse bon moi d'accord j'avoue que ça serait un petit peu une arnaque parce que j'ai 4700 mangas achetés mais il n'y a pas j'en ai revendu mais bon voilà et c'est un petit peu l'histoire qui se passe à l'intérieur de ce manga on est sur une histoire assez simple classique même si on ne va pas voir que ça il va avoir aussi donc du coup une rivale potentielle etc mais je dois t'avouer que j'ai potentiellement un petit peu décroché avant la fin pourquoi tout simplement parce que ce n'est tout simplement pas trop mon délire alors oui je rêverais d'avoir le même genre de bibliothèque oui bien entendu que j'aime bien l'idée du scénario mais je trouve juste l'histoire pour l'instant un peu molle alors je regarde j'étais à page 93 quand je me suis arrêtée sur 180 plus ou moins je dirais plus 150 que 180 170 voilà 170 pages je me suis arrêtée à page 93 tout simplement parce que je n'accrochais pas je n'aime pas trop les histoires un petit peu comme ça plates et pour moi sur 93 pages il n'y avait aucun piment à l'intérieur qui me donnait envie de lire et lire une histoire comme ça tranquille enfin plus ou moins mais c'est ce que j'ai ressenti sain plate où on a dû suivre les aventures d'une jeune fille accro à une bibliothèque et qu'elle potentiellement perde sa place à cause d'une autre fille voilà très clairement non après j'étais très intriguée parce que je ne sais plus si ce n'était pas pour ça qu'il y avait un goodies à l'achat du volume qu'il y avait peut-être essentiellement des post-it ou une to-do list un truc comme ça je pense que j'ai dû aussi craquer un petit peu à cause de ça parce que je n'avais pas lu Destrait mais honnêtement ça ne l'a tout simplement pas fait voilà mais ça pourrait très bien me plaire du coup je pense que ça vise un public un peu plus jeune que moi bon on se doute que même si je ne donne pas mon âge je pense que potentiellement tu te doutes que je n'ai pas 10 ans et donc que ce genre de titre ne me vise pas alors après je le redis on peut avoir 30 ans 40 ans etc et adorer ce genre de scénario mais moi ce n'est vraiment pas ma tasse de thé voilà on continue avec ce titre Magu alors Magu God of Destruction pareil je n'ai pas lu l'estrait et grosse erreur de ma part bref alors c'est une série terminée en 9 tomes dans le genre amitié humour fantastique et c'est un shonen il y a bien longtemps l'humanité est parvenue au terme d'une grande bataille à enfermer un dieu de la destruction avec une pierre sacrée mais des siècles plus tard dans un petit village au bord de la mer une collégienne du nom de Ruru Miyanagi trouve cette pierre sur la plage et en brise malencontreusement et la brise malencontreusement le seau le dieu de la destruction est de retour mais sous quelle forme c'est le début d'une tranche de vie drôlatique en compagnie de dieu maléfique oui et bien en fait on suit donc les aventures de Houhou qui est une jeune enfin Loulou qui est donc une jeune fille qui vit simplement et un jour elle va trouver un cristal qui enfin oui une pierre sacrée sans moi un joyau la jeune fille se dit oh là là je vais me faire de l'argent youpi et en fait elle va malencontreusement la casser et ce qui va libérer donc du coup le fameux dieu de la enfin dieu oui dieu de la destruction et en fait il s'avère que le dieu de la destruction ne revient pas sous sa forme initia qui était géante et tout ça etc mais bien sous une forme de petit poulpe beaucoup trop d'humour présent dans ce titre et pour moi trop d'humour tue l'humour non ce n'est pas quelque chose que j'ai su apprécier au niveau du manga je ne pensais pas qu'il serait alors il y avait marqué l'humour oui mais c'est comme tout il y a une dose d'humour et il y a trop d'humour et personnellement trop d'humour tue l'humour donc je n'ai tout simplement pas accroché à la série et j'ai décroché au bout de 50 pages et je suis en train d'essayer de voir le on doit être à peu près à 180 pages et donc j'ai arrêté très vite parce que j'ai vite compris que ce n'était pas fait pour moi mais une fois de plus ça prouve que moi j'ai vraiment besoin de faire une présélection avec les estraits voilà ça me l'a prouvé fois deux même si du coup les mangas des éditions piquet je n'avais pas lu d'estrait mais disons que j'étais un peu plus convaincue par le fait que je puisse potentiellement apprécier la série on termine cette vidéo avec un titre des éditions nobi nobi et pas n'importe lequel car on est avec les petits encas de monsieur matcha un manga que je croyais qui était un one shot et absolument pas voilà donc c'est par l'autorne de une vie en douceur ou Nikojima les des chats de Kodomo que je recommande assez régulièrement par rapport à leur oeuvre et autant les deux autres je trouvais qu'ils apportaient quelque chose en fait par rapport à la lecture pour un enfant apprendre par exemple à cet élot avec ses différences etc et là en fait on suit juste les aventures d'une jeune fille Camille qui est une jeune fille en fait qui va tous les jours après l'école au café de monsieur matcha monsieur matcha ouvre son café que tard en fin de journée et le soir tout simplement parce que monsieur matcha adore faire la sieste et en fait on suit les aventures de ces deux personnages parce que en fait monsieur matcha garde involontairement enfin il est ok mais il garde en fait Camille le temps que la maman de Camille finisse son boulot et la récupère après l'école et à chaque fois donc chaque chapitre est un après-midi et on va les découvrir ensemble suivre leurs petites aventures et surtout faire une recette et oui car les petits en cas de monsieur matcha c'est au final un livre de recettes très très simple et bon autant ça pouvait être plutôt sympa autant c'est vite répétitif après c'est vrai qu'il y a quand même des recettes et ça mine de rien c'est plutôt sympa donc voilà il y a les les petites pages et puis après on a la petite recette à la fin ici voilà et pareil donc là ça va être un truc un peu différent la gelée de jus d'orange hop pourquoi il ne fait pas le focus il a décidé de faire le focus sur l'oussot blanc en ce qui tout va bien oui il est là au cas où voilà donc hop et on a la recette voilà alors c'est plutôt sympa mais en vrai de vrai moi j'attendais je m'attendais un petit peu à autre chose après ce qui est bien c'est que le sommaire du coup on a vraiment tous les trucs et on a un peu de tout parce qu'on a aussi des trucs un peu sucré salé etc donc ça c'est plutôt cool après moi je m'attendais un petit peu à un autre type d'histoire quand même même si j'avais lu ça je m'attendais quand même à ce qu'il y a un peu plus que ça donc voilà un petit peu déçu j'avoue je vais garder ce tome 1 est-ce que j'achète la suite la réponse et potentiellement non si je vois le tome 2 ou la suite en occasion je l'achèterai parce que aussi là et une autre chose c'est tout simplement que j'ai trois amis enfants alors connaissances on va dire plutôt parce que sinon on va me dire on va commencer à partir loin trois connaissances enfants dont un de 8 ans non maintenant 9 ans à qui je prête régulièrement mes mangas donc voilà et que mon neveu mine de rien Okami va fêter ses 7 ans cette année en décembre le 15 décembre il fêtera ses 7 ans le temps passe vite ça veut dire que ça fait plus de 7 ans que je suis sur Youtube je sais ça fera 10 ans en avril mais prochain mais voilà donc voilà je vais le garder j'achèterai la suite si je trouve en occasion parce que ça reste quand même 10,50 euros le truc que je ne lirai pas très clairement voilà mais je suis un pigeon j'aime bien et puis je suis quand même content de l'avoir lu voilà je sais comment est faite la nouvelle oeuvre de l'auteur étant donné que j'ai adoré ces deux autres oeuvres je me devais aussi de l'acheter voilà mais bon donc j'ai oublié de préciser au cas où me le manguer H3 aux 6 ans et plus dans le genre amitié humour et commandise voilà cette big vidéo bilan lecture spéciale du coup Nubi Nubi et Piquet donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu je te mets en barre d'infos la date et surtout les maisons d'édition qu'il y aura pardon dans la prochaine vidéo et sur ce à plus n'oublie pas